Le profil de la première étape bretonne du Tour 2018 incitera les sprinters à mettre leurs équipiers à contribution et les échapper à tabler sur un coup du sort. Après une probable explication musclée en bord de mer, la hiérarchie dans le petit monde des finisseurs devrait se dessiner à très plus précis. Bon les gars, aujourd'hui on reste dans la même optique que les deux premières étapes. Après avoir fait un petit interlude sur un contre-la-monte par équipe, on remet les clés à Fernando. Aujourd'hui, Max, toi tu vas te mettre en tant que poisson pilote et on va essayer de chapoter tout ça bien sûr, bien rouler pour ne pas laisser trop de marge à l'échapper et éviter d'avoir à trop mettre de force en fin d'étape et essayer de faire un meilleur train que la deuxième étape. Bienvenue à la balle, terre touristique pour le départ de cette quatrième étape, une étape qui reliera la balle en Loire-Atlantique à Sarzot, dont l'ancien maire Neto de culte président de l'Union Cycliste Internationale, David Lapartien. Juste avec le directeur sportif de l'équipe Quick Step Flores, quels sont vos objectifs pour l'étape du jour ? Très clairement, par rapport au profil de l'étape et aux forces en présence, l'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher notre première victoire sur un sprint avec Gaviria. Je pense qu'on a appris de nos erreurs sur la deuxième étape et on va tout faire pour arriver mieux en forme et plus présent sur cette quatrième étape et ce troisième sprint massif qui devrait avoir lieu. Donc continuer à jouer avec nos cartes et essayer de se positionner pour la victoire. Bon allez les gars, on s'en tient à ce qu'on a dit aujourd'hui dans le bus pour la causerie et on fait comme on a dit, on essaye de se positionner sur le sprint intermédiaire et aujourd'hui c'est la quatrième étape, il faut aller décrocher notre première victoire les gars, c'est parti. Allez Yves, tu vas aller rouler en tête de peloton, les cinq échappés possèdent maintenant 4 minutes 33 d'avance et tu vas être épaulé par Philippe aussi. Philippe, est-ce que tu peux aller rouler en tête s'il te plaît avec Yves ? Tranquille, tranquille, c'est juste histoire de contrôler l'écart parce qu'ils sont quand même cinq devant. Il y a Guillaume Van Kersburg, il y a Troya, il y a Jérôme Cousin, il y a Kevin le Danois, il y a Jack Bauer aussi de l'équipe Mitchelton. Donc il faut essayer de participer à justement la gestion de cet écart. Est-ce que Yves aussi tu peux venir chercher les bidons s'il te plaît ? Merci. A noter attention, il y a eu une chute, personne n'a été pris dedans chez nous, personne n'a été pris dedans mais il y a le maillot à poids qui est dedans. Je suis en train d'essayer de regarder si des sprinters ont été pris dedans ou si des favoris également. Et je vous tiens au courant tout de suite, à part aucun sprinter, aucun leader à part... Si, si, il y a Renze Van Rensburg Reinhardt qui a été pris dans la chute. 36 km du sprint intermédiaire pour les échapper, 39 km pour nous. Donc tranquille, on continue à rouler avec les autres équipes de sprinters. Allez les gars, on est à 10 km du sprint intermédiaire. On va commencer à amener pour Fernando, team, team, tu amènes s'il te plaît. Alors, à noter, attention, attention parce que ce sprint intermédiaire, il peut être piégeur. Juste avant le dernier kilomètre, il y a un virage à gauche. Il faut être très, très bien placé dans ce virage à gauche si vous voulez aller marquer le maximum de points. Sachant que je vous le rappelle, vu qu'il y a 5 échappés, le maximum de points, c'est 10 points. Donc, il faut aller les marquer, Fernando et Max, il faut que tu le protèges au maximum. Et Julien et Bob, vous pouvez tranquillement vous reposer sur cette étape. Vous, les objectifs arriveront très bientôt pour vous. Allez les gars, on fait ces points-là. On remporte le sprint intermédiaire. Et après, on se repose pour Max et pour Fernando jusqu'à l'arrivée. Merci team, tu peux te relever. Reprends position tranquillement. Allez, vous le voyez au loin ce virage à gauche. Max, dès que tu peux lancer, tu lances. Allez Max, voilà, très, très bien. Vas-y Fernando. Allez Fernando, si tu peux lancer ton sprint. Attention, tu l'as lancé un peu tard. Un peu trop tard malheureusement. Tu vas faire 4. Tu vas faire 4 du groupe, je crois. Alors, on va regarder. Alors, c'est André Gripple qui a pris le maximum de points. On s'est raté. Clairement, on s'est raté là. 9 points pour Court Wilson. 8 pour Marcel Kittel. Tu marques 7 points, Fernando. Et Mathieu, lui, ne marque que 4 points. Donc, tu récupères 3 petits points. 3 petits points de récupéré sur notre ami Michael Mathieu. Mais attention, parce que là, clairement, il y a eu une faute. Il y a eu une faute. Au niveau du sprint, ça a clairement été manqué. Avec le sprint intermédiaire, le temps qui vous sépare d'échapper est redescendu fortement. 2 minutes 45 maintenant d'écart avec la tête de la course. 2 minutes 45. Allez, 24 kilomètres de l'arrivée. 24 kilomètres de l'arrivée. On peut commencer à faire le train. L'important, c'est de bien se positionner. Allez, on va faire par rapport à votre état de fraîcheur. Tac. Et Julien et Bob, vous allez vous mettre dans la route, Fernando. Et allez, on commence à revenir. Là, c'est large des 20 kilomètres. Et ça attaque devant. Il y a Kevin le Danois qui a essayé d'attaquer. 20 kilomètres de l'arrivée. Si je peux vous donner des informations sur cette arrivée. Il y a un léger virage à droite. Mais très léger avant le dernier kilomètre. Donc, le placement va être assez important quand même. Mais moins que sur le sprint intermédiaire. Parce que c'était un virage à 90 degrés. Et là, il faudra être bien meilleur qu'au sprint intermédiaire. Parce qu'au sprint intermédiaire, on n'était clairement pas au niveau. En termes de positionnement et de lancement de sprint. Il y a eu un petit désaccord entre Max et Fernando. Il ne faut pas que ça se voit, par contre. Il ne faut pas que ça se voit sur cette fin de course. Merci, team. Allez, Yves, c'est à toi. Yves, c'est à toi de prendre les choses en main. Pendant les prochains kilomètres. Après, ce sera à ton tour, Philippe. Tiens-toi prêt, Philippe. Tiens-toi prêt. Dès qu'Yves s'arrête, ce sera à toi. Il faut peut-être ralentir un peu. Ralentissez un petit peu. Parce que là, Yves me dit qu'il est bientôt cuit. Et attention, parce que là, il y a l'équipe Loto Jumbo qui est en train de revenir sur votre droite. L'équipe Loto Jumbo essaye de revenir 10 kilomètres de l'arrivée maintenant. Allez, Philippe, c'est à toi. Merci, Yves. Tu as fait un bon travail. Et Philippe, il faut que tu essayes de tenir dans la durée là. Parce qu'après toi, il n'y a plus que Niki. Le mieux, ce serait que tu lâches Niki au 5 kilomètres. Au 5 kilomètres, ce serait vraiment top. Allez, Niki, tu peux commencer à prendre ton gel du coup. Allez, vous allez rattraper. Alors qu'il y a des cassures derrière. Vous allez rattraper les échappés. Allez, c'est quasi fini. Il y a des cassures. Et dans ces cassures, non, il n'y a pas de coureurs. Il y a 27 coureurs, mais il n'y a pas de coureurs importants. Merci, Philippe. Allez, Niki, c'est à toi. 5 kilomètres, c'est à ton tour de faire la différence là. Allez, Max et Fernando. On a confiance en vous là. Allez, ça va être assez long là encore. 3,5 kilomètres pour toi, Niki. Allez, parfait. Allez, Max, tu peux lancer. Max, tu peux lancer le sprint. Allez, Max. Allez, au maximum. Donne tout ce que tu as. Encore. Allez, Fernando. Allez, Fernando. Tu es très, très bien placé. Très, très bien passé, Fernando. Ah non, ça va être victoire pour Marcel Kittel. Marcel Kittel devant Alexander Christophe. Dylan Grunwegen qui fait 3e. 4e place pour Marc Cavendish. 5e place pour Arnaud Desmars. 6e place pour André Greipel. 7e pour Michael Matthews. 8e pour Sonny. 9e pour John Degenkolp. Et tu finis que 10e, Fernando. Ah, c'est rageant. C'est rageant. On est totalement passé encore une fois à côté de cette étape. Ah, il y a apparemment, il y a un favori qui a été, ouais, c'est Boisson Hagen. Boisson Hagen et Rantze van Remsburg qui ont été lâchés et qui n'ont pas pu participer à ce sprint massif alors qu'on revoit la fin. Ah, on sprint peut-être un peu trop tôt. On était peut-être un peu trop bien placé trop tôt. Et ça n'en est fallu à rien. Ouais, si, si, on se fait dépasser sur la fin. Sur la fin, clairement, il va falloir changer de tactique là. Et très rapidement parce qu'on n'est pas dedans. On n'est clairement pas dedans. Allez, on va essayer de regarder les podiums un petit peu. Marcel Kittel, donc, on a dit qu'il remportait cette étape. Et pour nous, c'est juste une dixième place. C'est insuffisant, on va dire, pour la classe qu'on a. Gianni Muscon est toujours leader. Anthony Turgis garde son maillot à poids. Bien que Kevin le donneur ait marqué un point aussi. Mais étant donné qu'Anthony est mieux placé au général, il portera cette tunique. Alexander Christophe qui prend les commandes. Avec 115 points, Fernando, t'es loin, malheureusement. T'es loin, t'es à 43 points. Ouais, 43 points, ça commence à faire beaucoup. 42, pardon, 42 points. Ça commence à faire beaucoup. Il va falloir inverser la tendance là. Gianni Muscon qui est toujours en tête au maillot blanc. Et c'est la Team Sky qui est en tête après cette quatrième étape au niveau du classement par équipe. Mais c'est clairement, on va essayer de changer de tactique. On reviendra cette tactique demain. C'est une arrivée à Quimper un peu plus vallonné. Là, la chance sera plus à Julian. En tout cas, les gars, il va falloir clairement se remettre dans le bain. Parce que pour l'instant, à part le chrono par équipe et la bonne place à la première étape, la deuxième et la quatrième étape, c'est un peu compliqué pour nous. Et il va falloir travailler là-dessus. Et nous, nous sommes ici à Sarzot à l'issue de la plus longue ligne droite de ce Tour de France. Et donc, on imagine que c'est la déception pour l'équipe Fixed Flores qui ne réussit qu'une dixième place malgré un sprint qui était plutôt bien parti. Et Gaviriez s'est un peu écroulé. Oui, effectivement. Je pense qu'on est arrivé trop tôt, encore une fois, sur les devants. Fernando n'a pas encore tous ses repères. Et c'est vrai que quand on passe même d'un giro, c'est son premier grand tour aussi. Il faut le signaler. Il faut qu'il arrive à s'acclimater. Mais je pense qu'au niveau du train aussi, il y a des choses à en remettre en question. Et qu'il va falloir très clairement commencer à pointer du doigt. Plus au niveau managerial, de notre côté, on va essayer de donner d'autres repères. Mais effectivement, c'est une désillusion un petit peu aujourd'hui. Si en fin d'étape, on regarde très souvent le leader désigné pour la journée, en l'occurrence Gaviria au niveau du résultat, est-ce que Richezé peut être considéré quand même du jour pour côté Quickstep ? Comme je l'ai répété plusieurs fois, je pense que surtout sur un sprint, comme ça, quand on amène notre force de train avec tous les maillons de la chaîne qu'on a, c'est clairement le train, le maillon. Et aujourd'hui, c'est le train qui fait un petit peu défaut. Max, effectivement, positionne à chaque fois très bien Fernando. Mais on a vu par rapport à certaines étapes, peut-être qu'il le lâche un peu trop tôt. Mais ça, c'est à remettre en question de notre côté, plus au niveau des DS, donner des meilleures indications quant au point à effectuer les efforts. Et on va essayer de se concentrer là-dessus. Mais Max, c'est vrai qu'il fait du très bon boulot depuis le début de ce tour et surtout sur les trois étapes de pleine. Du côté leader, côté Quickstep, on a pu remarquer tout au long de la journée que les équipiers étaient aussi présents pour eux, malgré le fait qu'il faut travailler pour Gaviria. Julien et Bob se sentent bien avant les étapes ballonnées de ces prochains jours ? Effectivement, on a quand même donné l'ordre aux coureurs de protéger nos deux leaders, que ce soit Julien pour les deux étapes qui arrivent après cette journée, mais également Bob dans le vu du général. Je pense que nos deux leaders se sentent bien, ils sont bien entourés. Le travail est fait de la part de tous les hommes de l'équipe. Donc on est pour l'instant très confiants. Julien a indiqué plusieurs fois qu'il avait de très très bonnes jambes pour l'instant sur ce début de course. Donc on va espérer plutôt que demain, il continue à avoir de très bonnes jambes et qu'il puisse faire quelque chose en finalité. Peut-être pourquoi pas aller remporter notre première étape dès demain.